Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo d'analyse sur Rue des Joueurs. Nous rentrons dans la phase à élimination directe, le début des huitièmes de finale ce week-end. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier, la rencontre entre les Pays-Bas et les Etats-Unis. Si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment le bon moment de t'abonner à la chaîne dernière ligne droite de la Coupe du Monde. On va analyser tous les matchs un par un, tous les matchs à élimination directe. On fait également des combinés, des pronos buteurs. Donc si tu ne veux rien rater de cette deuxième moitié de Coupe du Monde, rejoins-nous. Également, va faire un tour sur le site ruedesjoueurs.com. Tu trouveras notre super jeu de Noël, 30 000 euros de lot à gagner un petit peu tous les jours. Des télés, des consoles, des téléphones, un max de free bets. Si tu veux participer, tu as le lien dans la description de la vidéo. Allez, on va attaquer l'analyse de ce huitième de finale. Si tu veux parier sur cette rencontre entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, je te propose le bonus de PMU. L'un des plus intéressants du marché puisque l'opérateur te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant. Mécanique assez simple. Tu déposes 100 euros, tu paries 100 euros. Et si jamais ton pari est perdant, l'opérateur te rembourse 100 euros en cash. C'est-à-dire que tu peux soit les retirer sur ton compte bancaire, soit les garder sur le site pour continuer de jouer. Si tu es intéressé, le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. En attendant, c'est parti pour mes pronos. Trois pronos sur ce Pays-Bas Etats-Unis. Alors, première chose, les Pays-Bas sont bien évidemment favoris de ce match. Ils sont arrivés en tête du groupe A avec 7 points, même si de mon côté, je ne les ai pas trouvés ultra dominants dans le jeu. Ils ont gagné 2-0 contre le Sénégal, mais clairement, ils ont été bien payés sur ce match-là. Match nul un partout contre l'Équateur, bien payé aussi à mon goût. Et pour finir, victoire 2-0 contre une équipe du Qatar qui était déjà éliminée. Côté américain, une qualification pour les 8e, c'est leur standard habituel, j'ai envie de dire. Si on regarde un petit peu leur premier tour, match nul un partout contre le Pays de Galles, derrière 0-0 contre l'Angleterre et puis une victoire 1-0 contre l'Iran, ce qui leur a permis de prendre la deuxième place du groupe B derrière l'Angleterre. Alors, la logique dans les promos irait donc quand même vers les Pays-Bas pour plusieurs raisons. La première, petit 1, ils sont invaincus depuis l'Euro 2021. Petit 2, côté américain, Pulisic blessé. Alors, on ne sait pas encore trop s'il va être là, pas là. Quoi qu'il en soit, c'est le buteur du match contre l'Iran et c'est clairement la star de cette équipe américaine et il sera, quoi qu'il arrive, diminué. Petit 3, c'est quand même la barrière des Américains, les 8e de finale. Ils en ont joué 4 depuis la Coupe du Monde disputée à la maison en 1994. Ils en ont perdu 3. Alors après, méfiance quand même, les petits bémols. On sait que les Pays-Bas, ça peut passer à côté dans les grands rendez-vous. On l'a vu à l'Euro l'année dernière. Les Américains défendent bien. On l'a vu contre l'Angleterre. Donc clairement, on n'est pas à l'abri d'un 0-0, justement comme contre l'Angleterre et d'un match qui pourrait durer un peu plus longtemps que prévu et pourquoi pas aller jusqu'au tir au but. On a vu aussi les Pays-Bas ne pas s'imposer contre l'Équateur qui est aussi une équipe défensive. Donc voilà un petit peu pour les petits points de vigilance. Toutefois, je vais quand même faire confiance à l'équipe européenne. En premier lieu, je vais partir sur la qualif des Pays-Bas à 1,40. La victoire qui est cotée à 1,90. Et après, le vrai bon pari de ce match, c'est Ted Lunder. Le moins de 2,5 buts à 1,50. C'est passé à 6 sur 6 dans les matchs impliquant les deux équipes depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc effectivement, si on regarde pour les Américains, 1-1 contre le Pays-Bas, 0-0 et 1-0 contre l'Iran. Et côté Pays-Bas, 2-0 contre le Sénégal, 1-1 contre l'Équateur, 2-0 contre le Qatar. Selon le scénario du match, s'il n'y a pas un but trop trop rapide, le moins de 2,5 buts, c'est vraiment le meilleur pari. Alors, excusez-moi si je tourne un peu beaucoup la tête. En même temps, il y a le dernier match de poule. Il y a Ghana-Uruguay. Il y a l'Uruguay qui vient de marquer. Donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu tendre l'oreille et tourner la tête. J'arrive à tourner et à regarder, écouter du foot en même temps. Le poids de l'habitude, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour mes analyses. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus PMU. Le pari, on va prendre la meilleure cote, la victoire des Pays-Bas. Si ça vous intéresse, vous mettez vos 100 euros sur la cote à 1,90. Si ça venait à passer, vous remporteriez 190 euros. Et si ça ne passe pas, vous récupérez 100 euros en cash, soit pour continuer de jouer, soit pour les retirer sur votre compte bancaire. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Dernier rappel, n'oubliez pas, les jeux de paris sportifs sont interdits aux mineurs. Et surtout, même si vous n'êtes pas mineur, jouez en fonction de vos moyens. On arrive en période de Noël, vous allez avoir besoin de votre argent pour des cadeaux. Ne faites pas n'importe quoi. Ne jouez pas des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. On est vraiment là pour partager un loisir, pour le fun. Donc, ne faites pas de bêtises. Voilà, c'était Sylvain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ce match, il est peut-être un petit peu plus indécis qu'on peut s'imaginer. Je pense que les Américains ne vont pas démériter. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à tout de suite, puisque je vais tourner dans la foulée mon analyse pour le match entre l'Argentine et l'Australie. Sur ce, bon match, bon pari, bon gain. Et à tout de suite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada